Putain, je transpire, pire, je suis en transe, les transports bloquent, ça klaxonne. Ça fait deux heures que je n'avance qu'à petit feu. Peu à peu, je pète les plombs. Le beau de derrière m'insulte et me traite de con. C'en est trop, je sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph, rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo. J'en trouve un, rentre, il y a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. Trente minutes plus tard environ, je demande très poliment, « Bonjour, un McMorning s'il vous plaît », quand elle me répond. Trop tard, désolé monsieur, il est midi, et après midi, eh bien, le McMorning, c'est fini. Je lui dis, quand je vous ai demandé, il était 11h59, faites un effort, je veux un morning salé, vous savez, celui avec l'œuf. Elle me dit, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs, si j'y suis. Je lui dis, appelez-moi le patron, le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être reprendre un plat. Je lui dis deux secondes, sors de mon sac un calibre et la braque. Les gens de derrière qui étaient si impatients maintenant s'écartent. Elle me dit, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, il y a plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un McMorning ou je tire. Trois minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire, je voulais juste un McMorning. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais oui, je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors, suce mon zob. B cutie les plombs. Sous-titrage Société Radio-Canada